bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment personnaliser les différents éléments de votre menu wordpress quand je parle d'éléments de menu wordpress c'est en fait les intitulés qu'on va retrouver pour chaque élément donc ici je vais venir bonifier donc principalement ces deux éléments et éventuellement le troisième donc pour cela on se rend dans l'administration de notre wordpress on va dans le menu apparence et on clique sur menu puisque logiquement ça se passe au niveau des menus si vous avez plusieurs menus sélectionner le menu correspondant vous avez une sélection par ici donc là moi j'en ai qu'un seul donc automatiquement je n'ai pas à choisir ensuite donc on va venir modifier le premier élément vous voyez qu'ils sont dans l'ordre on a bien simple page lien vers site externe et blog simple page lien vers site externe et blog et donc pour venir modifier l'intitulé il vous suffit de cliquer sur la flèche correspondante ici et vous voyez qu'ici vous avez le titre de la navigation et donc en fait c'est ceci qu'on va changer donc moi la simple page comme elle correspond à la page d'accueil je vais tout simplement la renommée page d'accueil je vais enregistrer mon menu en cliquant sur le bouton et si je renouvelle ma page côté visiteur vous voyez que simple page est bien devenu accueil donc je vais renouveler l'opération sur les différents éléments pourquoi je le fais je pense que vous avez bien compris la manoeuvre tout simplement là je veux quand même vous montrer que en fait comme l'intitulé le laisse deviner ici ça correspond à un lien vers un site externe donc si je clique dessus voilà ça s'ouvre donc sur mon site de consultant wordpress donc je vais venir le renommer par exemple je vais le renommer bruno trich ou consultant wordpress alors si je l'ai fait c'est pour vous montrer que ça fonctionne pour tous les éléments et j'en profiter pour l'élément blog je vais le renommer actualité et je vous rappelle il faut cliquer sur le bouton enregistrer le menu pour enregistrer les modifications je renouvelle côté visiteur et vous voyez bien que mon intitulé est maintenant consultant wordpress pour mon lien externe et actualité pour la page de blog j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux et si vous appréciez mes tutoriels vidéo gratuits et que vous voulez m'encourager à continuer à réaliser des tutoriels vidéo qui sont accessibles gratuitement pour vous je vous invite à lorsque vous faites des achats concernant wordpress que ce soit l'hébergement l'achat de thèmes l'achat d'extension à passer par les liens affiliés que vous retrouverez sur l'ensemble de mes vidéos dans leur description alors pour les trouver là je vous mets un exemple de vidéo il vous suffit de cliquer sur le plus ici au niveau de la description et vous voyez que là vous avez tout un ensemble de liens affiliés en sachant que en passant par ces liens affiliés vous ne payez pas plus cher qu'en passant en direct ceci dit moi je touche une rétribution sur ces liens là et parmi ces liens là je vous rappelle qu'à l'hébergeur français au de switch qui est un hébergeur de qualité au sav réactif et compétent et pour 5 euros hors taxes par mois vous avez vraiment un super hébergeur pour votre site wordpress allez à bientôt ciao ciao à bientôt